Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame, ce n'est pas un jeu d'enfant. Nous ne sommes pas dans une opération de Miss Monde. Il s'agit d'une élection. Et la vie des millions de Congolais en dépend. Si M. Félico pense que c'est une espèce de rallye Paris-Dakar, il va s'amordre les doigts. Et nous sommes convaincus que nous l'obtiendrons. Sinon, c'est le chaos. Alors personne n'a envie de revoir le chaos. Déjà, on vit le chaos avec ce régime compétent et illégitime de Tiller Jelou. Et nous n'avons pas besoin de voir le pire parce que le pire est déjà là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et après, nous passerons aux questions-réponses. Sous-titrage ST' 501 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 C'est pour vous dire que les gens qui parlent des référendums, pardon, des récensements compréhendables à toutes élections, rappelez-vous qu'en 2015, on a failli nous amener dans ce sens-là. Et il y a eu des trombes ici parce que le peuple a dit non, il n'est nulle ma question que les élections soient en conditionnement. Les récensements, si les gens veulent le faire, ça c'est libre à eux. Mais nous avons un système qui a fait ses pleurs. En 2005-2006, nous sommes allés à l'identification et à l'envoi des directeurs. En 2010-2011, on a fait les mêmes. En 2017-2018, on a identifié, enroulé, décorté. Et tu restes, on a l'expérience pour cet exercice. Et ça coûte moins cher que récenser tous les citoyens et toutes les citoyennes congolaises. Et le récensement, ça va plus loin. On ne récense pas que les congolaises et les congolaises. On récense même les étrangers. On ne récense pas que les majeurs. On récense de 0 à 100, je ne sais pas combien d'années. On va jusqu'aux catégories socioprofessionnelles. En fait, on recherche beaucoup de choses. Et le récensement a, on va dire, ses avantages. Mais pour les gens, pour les élections, nous pensons que l'environnement est suffisant. Et même dans les pays où on fait des récensements. Dans les pays où les gens ont des cartes d'identité. Et après, on demande aux gens d'aller s'enrôler en tant qu'un électeur. En Côte d'Ivoire, en France, on le fait. Donc pour nous, il est nullement question d'entendre parler de mutualisation. C'est-à-dire que la CNI va travailler avec l'OLIP, l'Office national de l'identification de la population. Et je suis tellement étonné que M. Félix Tshisekedi ait réhabilité cette ligne de l'OLIP, qui était un morné. M. Louman a tout essayé, nous avons tué cette ligne. Parce que nous savions pourquoi on avait créé l'OLIP. Il est nullement question que le ministère du Blanc vienne et dire « Bon, voilà, j'ai quelque chose à dire au niveau de l'identification. » Non. Non. Donc, la CNI est celle responsable pour l'identification et l'enrôlement. C'est très simple. Vous avez dit, si c'est très simple, autant vous venez. Cette opération, vous pouvez, dans cette opération d'identification d'enrôlement, vous pouvez avoir un fichier parce que nous avons des fichiers. On a eu un fichier à 2005. Nous sommes allés au référendum du 5 décembre, exactement, 2005, avec un fichier sorti de l'identification d'enrôlement. Nous sommes allés aux élections de 2006. Nous sommes allés aux élections de 2011. Nous sommes allés aux élections de 2018 avec un fichier. Donc, on pouvait prendre le premier fichier et mettre à jour, nous nous disons ceci. Vous, comment dire, vous mettez à jour les fichiers, soit en utilisant l'ancien fichier et en excluant, comment dire, les membres, en changeant les déplacés, ceux qui sont déplacés, qui seront candidats ou électeurs de ces conscriptions. Vous les déplacez dans les fichiers. Vous mettez le nouveau majeur. Vous incorporez le nouveau majeur. Ça, c'est très facile. C'est très facile dans un système où vous savez que les fichiers originels, et que ces fichiers étaient un fichier correct. Donc, on peut continuer à procéder. Mais nous, nous savons que les fichiers de 2005 n'étaient pas un fichier correct. Nous savons que les fichiers de 2011 n'étaient pas corrects. Et vous savez tous avec moi que les fichiers de 2017-2018, nous avons identifié 10 millions d'effectifs. Mais 10 millions d'effectifs. Alors, si vous prenez ces fichiers, vous dites que non, on extirme les morts et tout ça. Et encore que les fichiers d'État, si vous pouvez être à jour, on voit tous ceux qui sont bons. Et puis après, nous incorporons les nouveaux majeurs. Mais vous allez partir avec les 10 millions d'effectifs. Ils ne sont pas à l'événement. Donc, c'est pour cela que nous disons, on crée un nouveau fichier. Et c'est ce que d'ailleurs, on a fait ici. En 2005, on a fait un fichier. En 2010, les gens qui ont été à 2005, qui ont cette carte d'électeur, c'était la carte d'électeur. En 2011, nous avons eu tous la nouvelle carte d'électeur. En 2018, même un an. Donc, nous devons créer un nouveau fichier. Et c'est pour cela. Nous, en tant qu'organisation politique. Les gens, en tant que société civile. Vous, en tant que la presse. Les organisations du droit humain. Les ONG. Nous, tous, nous devons porter une attention particulière à cet exercice. Pour que nous puissions avoir un fichier correct. Je reviendrai dans le détail quand je vous prenais l'historique des arrondements. Voilà. Deuxième point. Nous disons que les organisations d'identification et d'arrondements doivent se faire de 6 milles d'années plus. On a bien sur les 6 milles d'années plus. Sur toute l'étendue de la République. Pourquoi ? Parce que, vous avez déjà entendu. Quand les gens disent, et certains d'entre vous, c'est sur le politique de la République. Quand est-ce qu'on sera capable d'organiser cette question ? Et pourquoi dans les calendriers ? M. Nanga est venu avec cette affaire. Il veut dire que l'arrondement s'est fait à pas moins de 16 ou 18 mois. C'est tout ça. Que vous tous, vous savez qu'à Kinshasa, l'arrondement a été venu pour moi. Dans les corpos centrales, l'arrondement a été venu pour moi. Dans les Kupangi. Mais qu'est-ce que M. Nanga a fait pour tirer à l'envers ? Il prend l'équipe forte. Il prend le personnel et il est dans les corpos centrales. Il dit qu'on commence par les corpos centrales. Nous autres, nous pensions que, du certainement, au manque d'équipements et de personnel, après on va transporter cet équipement ailleurs et les personnels. Mais il a terminé. On a laissé les équipements jusqu'au bout de l'appareil de l'estat. Chaque matériel a été utilisé pour un bureau, pas pour un bureau. Chaque personnel était dans son lieu. On n'a jamais déplacé le matériel. On n'a jamais déplacé les personnels. Ils sont partis à l'autorité. Ils sont partis au jour au Kupangi. Ils ont commencé. Trois points parvenus à tous les problèmes des repas. Trois points après, ils changent. Ils ont appelé ça l'opération RFP, Réduction du dossier électorale, par R. Donc, trois points, trois points, trois points. C'est ça qui s'appelait assez. Mais nous sommes capables, au même moment, et vous l'avez vu d'ailleurs dans nos calendriers, parce que nous l'avons déjà mis dans les calendriers et les collègues. L'opération, dans les calendriers, nous avons mis cinq mois. Cinq mois. Tout le temps de faire, c'est même. Cinq mois. On fait les fichiers. On fait les fichiers. On travaille pendant un mois pour relâcher. Et on publie. On publie. On publie. Et puis les gens regardent. On corrige. On fait les fichiers. C'est pour ça, c'est un état de 40 ans. On fait les fichiers. On fait les fichiers. On républie. Et puis après, on appelle ça pour le titre. C'est électorale. Mais nous disons aussi, dans cette opération d'identification, les rôles des observateurs, l'observateur est là pour s'assurer que les opérations se font correctement. Et que son avis peut altérer la qualité des constructeurs. Donc, les observateurs doivent être activités pour la population. Si l'observateur n'est pas activité, comme la fois passée, on a refusé l'observateur parce qu'on ne voulait pas qu'il voit ce qu'il se passait là. Et dès que l'observateur introduit certainement pour l'observateur, et il a un acquis de l'exception, un temps pour donner un délai. Si ce délai est passé, l'observation des offices, puisse accepter et il peut aller dans les bureaux, dans le monde. Aussi, et surtout, que mon titre j'ai écouté par la capacitation. Mon titre doit être obligatoire. Et les caractères obligatoires de notre proposition, c'est l'observateur. Et après tout, on est aussi. Nous avons restitué ce qu'on avait appelé les judiciaires, qui était la révélateur du chamanisme, et après des autres amis, qui s'aggravaient, et des autres. Et je lui ai dit, je voulais pouvoir, et je lui ai dit là, réclamer un outil que j'utilise. On ne l'a pas dit. On a été dans, vous disiez 4-4. Dans un écran, il y avait 4 personnes. C'est un pouvoir qui prône. C'est un pouvoir qui a pris le juge de M. Cardojo, en 6-4. Et, comment il s'appelle ? Il est un juge à la porte constitutionnelle. Pardon ? Non, pas pour ça. Il était président de Péagy, dans... Ocona. Ocona. Voilà. Et moi, j'étais là avec... Comment il s'appelle ? Ocona. Et Batsikata. Et Sankapo, le père de cette éducation du Chéri-Corat. Comme nous avons été dans le monde, et la présence de 24 octobre 2011, quand j'ai été interdacé par la connexion de M. Cardojo, devant la poste d'Egypte. Donc, pour les... Nous, c'est tout ce qu'il y a, le député du Chéri-Corat. Et le député du Chéri-Corat, que nous avons conduit en 2018, comme vous l'avez appelé. Parce que... Il y a des acteurs qui disent, « Ah oui, c'est pas il, c'est pas il, c'est pas il, c'est pas il, c'est pas il. » Pourquoi les établissements ? Parce que c'est la dynamique de l'opposition qui avait envoyé M. Cardojo pour étudier 8, pour envoyer M. Cardojo. Nous avons insisté pour l'audite, et nous avons eu cette audite. Par notre insistance, nous avons eu l'audite, et dans un premier temps, M. Cardojo a envoyé l'aide, en disant, 3 sociétés civiles, 3 majorités et 3 hautes. À l'époque, on passait par les normes, les 3 hautes, puis les baisses, les 3 hautes, les MNC en haut, et l'UNC. Donc, nous avons réclamé. Alors, pour continuer à réclamer, nous avons dit, à la CNI, pour nous, c'est simple. Parce que, ensemble, et nous, on a dit qu'on ne peut pas le faire. On nous a donné, on a dit, et les deux, comme c'est moins au niveau de l'opposition, entière, qui était au, comment dire, à Haneur, et, il nous a mis, un prolet, qui travaillait avec eux, les STAC, a mis, un prolet, on dit, le droit qu'on a employé, il ne peut pas faire telle, telle compétence. M. Cotto, a dit, M. Cotto, qui est membre de l'Univers, il travaille aux États-Unis, il connaît cette technique-là, donc, il peut déceler la difficulté. Donc, vos dynamiques, si vous pourrez prendre cette technique, donc, nous sommes ensemble, et c'est comme ça que, j'ai envoyé, pour le moderne, M. Cotto, comme, M. Cotto, pour les gens, lesquels qu'il y a ici, on a essayé avec les messieurs, et puis, on a des côtés, finalement, et, nous avons pris, un démocrate, et grâce, d'ailleurs, à la ville, et aux autres, que nous avons décédé, des gens qui étaient sans enfer, et des gens qui n'étaient pas à tous les problèmes, dont l'équipe, dont l'équipe, dont l'équipe, est très, très importante, pour nous permettre de savoir si, les opérations, les opérations d'identification et d'environnement ont été conduites, correctement, s'il n'y a pas de victime, et clappez-vous dans ces fichiers, et, en 2017, 2018, ces fichiers, il y a fait, 46 millions, 500 millions, électeurs, 46 millions, 46 millions, 500 millions, dans les 46 millions, on a fait des fichiers, parce qu'on travaillait, on suivait ça, et après, quand on a fait des fichiers, c'est passé, sur la route, le chêne, et l'acteur de l'éducation, et puis, nous se donnent à Sébastien, Sébastien, il a commencé à corriger, et il corrige, dont les fichiers passent de 46 millions, 500, à la route, et c'est les fichiers, qu'on les donne. On voit l'idée, on trouve que, il y a 16,6%, voire 6 millions, 200, des personnes, qui n'avaient pas, des emprètes, et 2,4 millions, des personnes appelées, des casiers, une, deux, trois, même pas, tout le monde. Donc, ça faisait, à peu près, plus de 6 millions, des fichiers, qui n'existaient pas, on peut les créer, plus des fichiers, plus des cartes volées, et des personnes. Donc, pour nous, c'est très important, pour, comment dire, avoir, possibilités offertes pour Congolés. Parce que, on parle des Congolés des États-Unis. Est-ce qu'ils vont voter, ils ne vont pas voter, mais, ces Congolés-là, il y en a qui veulent voter. Donc, on a donné la possibilité. Et, s'il y a un enrôlement, à ces niveaux-là, il y a la possibilité, de ces gens, qui sont, à l'étanté, de porter les recours, devant les tribunaux, administratifs, et qui, ça commet, par l'entremise, la représentation, diplomatique, consulaire, et l'Afrique, et l'Inestance. Voilà, les points majeurs, des réformes, et les restes, pour la spécifique. Mais, je vais maintenant terminer, pour vous montrer, car c'est très petit, je ne sais pas si vous allez la voir, mais c'est la même chose. Le pointeur, c'est le pointeur, c'est le pointeur, c'est le pointeur. Vous avez, depuis, puis, après les dévoyages, on a enrôlé, les gens, voilà, les gens que l'on avait enrôlé. Et, après, avoir enrôlé, les gens des, c'est qu'on appelait, les droits de chics, et, excusez-moi pour me descendre, ça, que vous parlez de, vous allez, vous allez, vous allez, descendre là. Vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez… Donc, vous voyez que ça, en 2005, les 25 millions, c'est ça, plus qu'il y a des gens. Déjà là, c'est l'Amérique de la prochaine. En 2011, il y a 30 millions. En 2011, en 2017, la CMI a prévu. Ça, c'est la première ébullition. On a prévu qu'on devait avoir 40 millions. Et les 40 millions sont arrivés à 46 millions, 46 millions, 50 millions. Dans les 46 millions, quand on a fait l'outil, on a tout nettoyé, nous sommes arrivés à 46 millions, 296 millions. Mais quand la CMI a envoyé les résultats à un département pour faire, comment dire, la loi sur la département, sur le siège, il faudrait que ces chiffres soient arrivés, je ne sais pas. Moi, j'ai l'ai vu tous les chiffres. Tout ça, c'est dans les documents. Donc, c'est officiel. Les chiffres sont officiels. Donc, ils ont appris. Et ça, c'est pour ça qu'on a dit de l'administration. Je vais passer l'autre slide avant. Vous avez dit de l'administration. Vous faites quelque chose à dire de l'administration. Vous avez eu l'administration. Je vous ai mis à une l'administration. Il y a une densité de 1264 personnes, donc il y a une densité de personnes et il y a une kilomètre de casse-là, donc il y a une densité de casse-là. Il y a une densité de casse-là, donc il y a une densité de casse-là, donc il y a une densité de casse-là. Il y a une densité de casse-là, donc il y a une densité de casse-là. Il y a une densité de 1200 personnes, donc il y a une densité de casse-là, donc il y a une densité de casse-là. Il y a une densité de casse-là, donc il y a une densité de casse-là, donc il y a une densité de casse-là. Il y a une densité de casse-là, donc il y a une densité de casse-là, donc il y a une densité de casse-là. Il y a une densité de casse-là, donc il y a une densité de casse-là, donc il y a une densité de casse-là. Les gens peuvent venir s'enrôler, ils s'enrôlent même aux cartes, vous avez une carte, mais vous n'avez liége dans la machine, dans les systèmes. Les gens qui étaient avec moi en 2011, quand j'ai fait cette démonstration, j'ai démontré à l'Union européenne que, vous allez voir, les jours, et les jours, il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas venir plus sur la poste, parce que je ne comprends pas que dans 2000 postes, Djassa et moi, il y a 87 000 électeurs, c'est maintenant. Par contre, en 2005, il y avait 2 865. Djassa, les Bangulto et l'Équateur, c'est donné. Et quand vous passez de là à là, Djassa, vous pouvez faire les calculs très vite, vous avez dit ça ici lorsque vous avez besoin d'espace. Djassa, vous pensez, 11%. Et vous savez que la culture, ça y est, les bonheurs. Le président Djassa avait demandé aux gens de ne pas aller s'enrouler. Vous vous rappelez ? Et donc, Djassa avait fait l'objet des bonheurs comme des Kassai. Donc, vous allez comprendre que les taux étaient bas. Et vous comprenez que la Kassai orientale augmente plus de 300 000. Donc, plus de 25%. La moyenne, la moyenne d'augmentation, 2011-2007, c'est 25%. Comment vous avez une moyenne d'augmentation de 25% ? Les Kassai orientale, non, occidentale, a augmenté de 35%. Les Katanga ont augmenté de 35%. Donc, là, on a tout fait pour les Djassa, les combo centrales. Là, vous voyez que nous n'avons pas qu'il fallait vraiment baisser les taux. C'est fait exprès. Alors, maintenant, quelle est la conséquence ? La conséquence, vous avez ici, en 2006 par exemple, Djassa a 50% d'idées, comme les potes dèvres, comme les potes dèvres. Les septièmes, c'est 50%, c'est 70%. Mais, en 2011, quand on baisse, classiquement, je trouve que c'est 50%, c'est 50% d'idées. Donc, c'est le coup à l'écouter ça à l'Assemblée Nationale. De 58% à 70%. Et si vous regardez les Katanga par exemple, à ce moment, les Katanga avaient 68% et les Katanga par exemple, 75%. Donc, c'est 50% d'idées. Alors, Djassa a devenu 8, et j'ai montré à ces Katanga. J'ai fait l'exercice pour ce qui est bien fait, c'est pas l'exercice statistique que j'ai fait. J'ai dit, joyeux. Si c'est 6% en Afrique, la moyenne, c'est entre 41 et 42 et 44. C'est tout à 42. J'ai regardé quelle est la province des Katanga par exemple. pour mettre les Katanga par exemple. Ok ? De 4 à 4. Donc, c'est ce qui est passé pour Katanga. Si les Katanga par exemple, on est à 5% de la société. Avec cette complication. Si nous commençons maintenant, à appliquer le taux de 49%, à tout le monde. 40% des coûts, c'est ça. Il y a 5 000 électeurs. Donc, il y a 5 000 électeurs. Donc, il y a 5 000 électeurs. Donc, il y a 4 000 électeurs. Vous voyez là ? Vous voyez ça ? Près de 800 000 électeurs. Voilà. Et 800 000 électeurs, ça veut dire que c'est 10 sièges. Ça va faire moins qu'on a donné les cas de pitch. Mais, parce que, un siège, c'était 40 000. Vous voyez, vous prenez, des 40, qui ont 300 % d'optimité, par 500 sièges, vous avez des 5 000. Donc, voilà, c'est ce que c'est ça. Parce que cela veut dire, si on en a, des sièges avec 40 %. Si on avait un taux de 40 %, on aurait eu ça. Donc, on aurait eu, 30 000 électeurs, c'est ça. Le lieu est, caractéristique, là, et bord. Donc, voilà, que ça s'en aurait, ça veut dire, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'aime. On est au niveau de l' moderne. Et, c'est ça. Dans limitesnes, je disais là, c'est pour vous toutes façons de jeunesse. Pas du tout, c'est quoi peut-être ? J'aime. Télélément importante. Et, la première déchirée, c'est en 2018. Vous avez vu, comme vous savez, que la province de Normandie avait compté tous les lecteurs. Alors, 3,8 millions de lecteurs, on l'a dit qu'il ne faut pas gêner, il faut prendre. Ils ont pris à peu près 1,2 millions de lecteurs. Et bénis-nous, ils bénévoient. On a dit qu'il ne faut pas gêner, 1,5 millions de lecteurs. Voilà, c'est terminé par là. Vous avez des questions. Applaudissements. ... 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